bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'espère que ma voix est compréhensible normalement ça doit aller donc aujourd'hui j'ai mes premiers soins d'infirmiers à la maison je suis soulagée parce que j'ai un nouveau pansement pas ceux de l'hôpital et ceux là sont beaucoup plus souples ça c'est beaucoup mieux alors aujourd'hui comme je vous avais montré dans ma vidéo d'hier j'avais reçu beaucoup de choses pendant que j'étais à l'hôpital et donc maintenant je dois vous faire les vidéos pour vous les présenter donc je voulais faire un petit peu à la fois et aujourd'hui diamant painting un boxing diamant painting qui ça vient de la boutique alors on day saving voilà qui fait du diamant painting et qui fait également de la broderie excusez moi quand je touche ça c'est terrible qui fait voilà donc de la broderie et des points de croix et donc il m'avait proposé eu un produit déjà et mon moi si je voulais ce produit donc j'ai dit oui quand j'ai regardé et justement c'est un produit que qui m'avait déjà fait de l'oeil sur d'autres boutiques et eu l'ont proposé du coup j'ai dit ok et j'ai repris en plus donc adp que je vais vous présenter mais j'ai d'abord vous montrer l'article qui m'ont qu'ils m'ont dit montre qu'ils m'ont proposé voilà alors peut-être que vous connaissez déjà je ne sais pas ça commence à venir un petit peu à la fois un peu à la fois sur les boutiques c'est mon bureau est pas bien ranger du coup sont des pochettes comme ceci voilà donc des grands classeurs pochette enlever le scotch pour que je puisse ouvrir vous connaissez ce genre de de petite classeur pochette et je cherche le bout pour le déballer et donc ça va nous servir à ranger nos dp dedans alors pas toutes les tailles bien sûr là ils vont nous permettre de ranger les dp maximum taille 30 40 par terre tout à fond mon bureau c'est l'eurochima en ce moment alors c'est la taille à 3 il ya 30 pages donc il ya plusieurs couleurs on peut choisir la couleur que l'on veut et donc voilà vous avez les pochettes plastique on sent plastique et alors nous disent du 30 40 est ce que j'ai un 30 40 sous la main là vraiment j'ai tout rangé pour une fois attendez je regarde si j'ai un 30 40 alors j'ai retrouvé un dp terminé 30 40 vous pouvez vous en servir peut-être pour mettre vos dp pas fait encore pour les tenir droit ou alors pour mettre vos dp terminé pour en faire un cahier de dp terminé moi j'ai un 30 40 ici voilà il fait 30 40 mais le dessin c'est le dessin donc il va falloir que je le coupe ça c'est pas grave je vais couper donc comme je vous dis vous pouvez soit garder ce genre de pochette pour mettre vos dp avant de les faire mais là bien sûr faut que ça fasse vraiment 30 40 entièrement maximum sinon comme moi une fois qu'ils sont fait vous les mettez dedans et dans ce cas là vous pouvez couper si votre toile est un peu trop grande la cause des marges blanches voilà vous savez que moi je fais aussi un un cahier un carnet pour coller mes dp donc ce genre de de classeur peut me permettre de mettre ceux qui ne rentreront pas dans le bloc par exemple on a presque fini de le couper celui-là c'est un que j'avais eu chez qui font oui qui font mais je crois que ça n'existe plus la boutique et font n'existe plus ils se sont mariés avec une autre boutique mais je ne sais plus le nom ils ont muté avec une autre boutique mais je ne me rappelle plus du nom voilà mais la boutique kefan en elle-même n'existe plus donc voilà j'ai tout découpé si un jour je veux l'encadré ben j'ai retiré de du classeur donc on va la mettre dedans excusez moi je suis sur le bureau là c'est tout neuf donc c'est un peu un peu collant les pages collent un peu entre elles voilà ça y est ça y est ça y est voilà donc voilà mon premier est mis dedans oui donc normalement ça doit pas bouger 1 on verra à l'usage mais ça ne bougera pas donc là moi d'habitude sur mon carnet je garde la légende bon je peux la garder dans ce cas là je la colle derrière le j'accolle derrière le kit pour la garder voilà ce que je ferai après par la suite donc voilà donc là après je peux en mettre un derrière ici donc ça me fait donc il ya 30 pages donc ça fait que vous pouvez mettre 60 dp dedans donc 60 dp de 30 40 qui veut de taille 30 40 voilà voilà bon donc moi j'aime bien ça vous permet de les garder comment les mettre au mur ça va un moment donc voilà une chose et ici donc vous avez la petite étiquette pour marquer ce que c'est donc vous pouvez peut-être marquer l'année de vos dp ça c'est vos dp de l'année 2022 par exemple voilà si vous voulez les classer par thème les fleurs les dessins animés les animaux vous faites comment vous voulez donc voilà donc voilà prochainement là on voit le travers donc voilà le premier article que je voulais vous montrer désolé pour je ma voix qui me fatigue un petit peu ensuite donc j'avais un dp c'est un 30 40 justement alors j'ai le petit kit comme d'habitude on ne montre plus on connaît ce sont des perles rondes c'est un kit entier bien sûr 30 40 les perles sont en mise en chapelet il ya j'ai pas dit combien de couleurs 22 couleurs les deux premières vous j'ai un blanc ça c'est noir il n'a pas énormément le marine c'est encore un autre une autre sorte de bleu marine bon je les rangerai bien après et donc le kit que j'ai choisi le voici voilà une femme alors cheveux rouge avec des roses dans ses cheveux un visage avec un papillon je crois qu'il ya un papillon non il ya plusieurs papillons voilà donc je trouvais assez très joli alors niveau impression je montre au niveau impression voilà ça se coupe pas c'est bien imprimé et la colle et ça colle toujours bien comme d'habitude il n'y a pas de rivière le kit derrière est nickel à part dans les ondulations du pliage mais ça c'est un petit coup de fer avec une serviette éponge sur le dessus de ce côté là surtout n'allez pas mettre votre coup de fer de ce côté là un coup de fer de ce côté là avec une serviette éponge d'un entre le fer et votre kit et les ondulations il y en aura plus votre kit sera tout droit et là je pense que ça faisait longtemps que je l'avais dit mais quand vous avez des kits comme ça avec un papier transparent avant de le commencer justement j'en ai là mettez une petite gommette voilà des petites gommettes de couleur n'importe ici voilà sur le dessus coller une gommette je comprends pas mon souffle pour parler pour vous savoir le dessus du du dessous du papier parce qu'ils n'ont pas la même adhérence sur le kit celui là vous voyez il s'enlève il se remet super bien par contre le côté là le côté au dessus s'il va sur la colle vous allez galérer pour le retirer donc pensez à mettre une petite gommette tout de suite avant de travailler la première fois votre kit pour vous savoir le sens de votre feuille de protection au cas où vous devriez l'enlever complètement et puis vous ne savez plus dans quel sens elle est voilà comme ça vous savez que là où il ya la gommette c'est au dessus voilà bon j'ai déjà dit plusieurs fois dans les dans mes vidéos mais bon une petite piqûre de rappel ça ne fait pas de mal donc voilà les deux articles que j'ai eu pour cette boutique on c saving je vous invite à aller voir ce que leur boutique ce qu'il ya dedans il ya de beaux de beaux kit de dior and painting il ya du matériel pour ceux qui font la broderie il ya de jolies broderies dedans aussi donc n'hésitez pas à aller voir à y faire un petit tour voilà ben moi je vais vous laisser pour aujourd'hui vous retrouverez comme d'habitude les tous les liens en barre d'infos les liens de la boutique les liens des 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 articles que je vous ai présenté aujourd'hui je suis désolé un mais bon des fois ça fait ça ma voix où je je zappe des mots mais ça ça va bien revenir et j'essaye de parler vite mais ça m'essouffle voilà il faut pas il faudrait que je calme et que je parle avec une voix calme j'y arrive pas c'est difficile je vous fais à tous des gros bisous j'en profite encore pour vous remercier tous pour tous vos messages adorables et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous